Aucune valeur. De ce fait, l'homme est reconnu à travers ces valeurs, et ces dernières ne s'inquièrent qu'à travers le temps. Comme vous connaissez tous, l'existence humaine se déroule dans le temps, le temps cosmique et historique, le temps de l'individu, le temps de chacun et des collectivités. Le temps qui est l'une des forces les plus méconnues, c'est un grand souffle extérieur. C'est un grand souffle extérieur. On en attrape un morceau, on croit qu'il compte beaucoup, or il est infini, et on le juge de surcroît, ce qui est très étrange. C'est donc l'espèce humaine que le temps prend sa valeur. Nous percevons cette valeur à partir des principes que nous avons hérités, des personnes que nous fréquentons, et à partir des leçons que nous apprenons. Oui, mesdames et messieurs, le temps et les valeurs se révélèrent comme un jeu de miroir. Arrivant là, nous retrouvons des personnes qui voient que les valeurs changent avec le changement du temps. Et nous trouvons aussi d'autres personnes qui disent que les valeurs sont immortelles, sans que le temps ait aucune force à les changer. Donc, le temps a-t-il de pouvoir sur le changement des valeurs ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait d'un homme un être de valeur ? Donc, pour les personnes qui pensent que les valeurs changent avec le changement du temps, ils présentent leur point de vue avec les arguments suivants. Dans un premier temps, une majorité de personnes optent pour la flexibilité et la mobilité, invitant chacun à adapter ses valeurs en fonction de temps, qui changent de plus en plus vite. Le temps actuel prouve ou voit l'individualisme. Chaque individu met de côté certaines valeurs et ne pense qu'à ses propres intérêts. Dans un second temps, la valeur la plus dominante dans le temps actuel, c'est une valeur matérielle. Autrement dit, l'argent, les bénéfices, les gros salaires. Tout le monde court derrière la richesse. Tout le monde court derrière les biens matériaux. Ce qui peut être à l'encontre de certaines valeurs moraux. Dans un second... Pardon. Par contre, pour les personnes qui pensent que le temps n'a pas de pouvoir sur le changement des valeurs, ces derniers avancent les arguments suivants. Dans un premier temps, ces gens ne lient pas que les valeurs ne se transmettent pas à l'identique, mais elles se développent tout en gardant cette sagesse qu'autrefois. Et aussi, c'est sûr que ce qui est profond résiste au temps. Citons l'exemple de Boucher et sa femme dans l'œuvre « Il était une fois un vieux couple heureux ». Ces derniers ont gardé à l'abri leurs valeurs et ont préservé leur style de vie simple en dépit des apports de la modernité. Dans un second temps, un vrai homme d'une vision claire du monde ne peut jamais oublier ce qu'il est et ce qu'il veut être. Il s'accroche aux valeurs fondamentales inculquées par ses parents, comme simplicité, honnêteté, respect du travail, écoute des autres, etc. Prudons-en compte de l'exemple du personnage qu'on dit de Voltaire. Ce garçon a su garder les bonnes valeurs malgré la cruauté du monde. Oui, elle a cédé un peu en commettant quel crime, comme faire bouler du sang, tromper qu'une éloignante. Mais elle a su rendre l'équilibre à sa vie et devenir la meilleure version de lui-même. À ma connaissance, je peux vous dire que les valeurs sont intemporelles. Malgré toutes circonstances favorables ou défavorables auxquelles la personne fait face, il me paraît aussi essentiel de rester fidèle à ses principes, de rester attaché à son passé, et rester attaché aussi à ses traditions et à ses origines. Est-ce que ce n'est pas là où réside la valeur d'un homme ? En guise de conclusion, il me semble qu'il faut du courage pour revendiquer un discours sur les valeurs. Le monde actuel est devenu un théâtre d'un grand déclin des valeurs, suscité par les guerres et la violation des droits de l'homme. Le rapport au monde est aussi devenu plus frivole. Paul Valéry écrivait juste avant la Deuxième Guerre mondiale, « L'esprit est en pèse ». La facesse ou l'énovation des valeurs se mesure à la qualité du temps où nous vivons. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que nos valeurs présentent notre image devant l'autre, devant nous-mêmes et devant la société. Et comme coup de grâce, je vous invite, mes amis, d'oblire vos bras au changement, mais de ne pas laisser s'envoler vos valeurs. Merci. Applaudissements